bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère aussi que vous n'avez pas trop chaud parce qu'alors ici je ne vous dis pas on est sur une semaine de canicule c'est l'enfer j'ai barricadé tout l'appartement j'ai fermé les volets de toutes parts j'ai juste allumé les lampes il fait extrêmement chaud il fait presque 40 à paris donc c'est compliqué avec le bitume mais bon écoutez c'est comme ça on va on va faire avec aujourd'hui on va faire un tutoriel maquillage on va travailler une deuxième fois cette sublime palette anastasia beverly hills la palette nouveau ça y est elle est sortie vous pouvez la voir sur le site de beauty bay vous pouvez la voir sur le site de sephora je vous ai fait des liens des postes avec les liens des palettes si jamais ça vous intéresse cette palette nouveau elle est comme ceci je vous la remontre on est sur une palette de 12 phares vous avez des phares mat vous avez des phares irisés vous avez un phare duochrome qui est celui ci la teinte picoc vous avez des phares j'avais pas pensé à vous le dire la première fois que je vous ai présenté la palette qui sont drôles mon gros par rapport aux phares habituels que l'on a dans les palettes anastasia beverly hills donc vraiment c'est une sublime palette je l'adore vous connaissez son histoire vous savez comment je l'ai obtenu je vous remets le lien de la vidéo si jamais ça vous intéresse un de mon premier unique vlog pour le moment mais c'est un blog qui valait la peine on va faire ce tutoriel ensemble on ne le fera pas en entier puisque je vais faire mon teint hors caméra on va se retrouver tout de suite pour les yeux de façon à rentrer dans le vif du sujet j'espère en tout cas que ça vous plaira je vous rappelle que vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce tutoriel même les produits que je vais utiliser hors caméra pour faire mon teint et puis sans doute après pour faire mes sourcils et pour ce qui est du tutoriel on commence de suite je me suis rapproché pour que vous puissiez mieux voir et on va commencer tout de suite je vais prélever la teinte paloma cette teinte je vais la déposer en fait en dessous de mon sourcil sur la totalité de ma paupière fixe cela m'aidera ainsi à beaucoup mieux dégrader les couleurs je prends ensuite un pinceau 228 de zoeva et je prélève la teinte métro qui est cette teinte mat couleur un peu rouille et je vais déposer cette teinte métro sur la totalité de mon plis paupière je laisse ton peu bien je vais préciser niveau du coin externe une forme en v je vais étirer au maximum en dégradant je viens intensifier le coin externe avec cette teinte métro je rajoute petit à petit et je dégrade je dégrade bien également vous voyez au niveau du coin interne je n'hésite pas à remonter la couleur quasiment jusqu'à la queue de mon sourcil va jusqu'à la base plutôt je vais un peu plus un peu plus s'étirer au niveau du coin externe je prends ensuite un pinceau fin moi ça va être un pinceau de nixas c'est le 42 je continue à prélever cette teinte métro et je vais par contre l'appliquer au niveau de la totalité de mon ras de cil inférieur je fais pas un trait forcément très très épais je vais même plutôt l'affiné au fur et à mesure que je vais arriver au niveau du coin interne de mon ras de cil inférieur mais j'en mets bien par contre sur la totalité et je le dégrade je prends ensuite un pinceau 231 de zoeva et je vais prélever la teinte métallisée à il qui est vraiment une teinte un peu or un qui est vraiment très très belle je vais tout d'abord la déposer au niveau de mon pli paupière en partant bien de mon coin interne et je prends ensuite un pinceau ombreur celui ci est de marc jacobs et je vais tapoter et dégrader cette couleur je reste bien au niveau de mon pli paupière naturel je la dégrade jusqu'au niveau de la couleur métro qui est sur le dernier tiers de ma paupière mobile je vais bien fondre les couleurs entre elles après la couleur dorée je vais prendre un autre pinceau 231 mais propre cette fois ci je vais prendre la teinte muse cette teinte muse qui est qui pas complètement matin en fait je vais la déposer en la tapotant là où la couleur or et la couleur métro se rejoignent et je vais la dégrader avec des petits mouvements circulaires pour venir complètement intensifier le coin externe donc j'ouvre bien mon oeil pour sa façon à bien regarder où est ce que je dégrade la couleur avec ce qui me reste sur le pinceau je n'hésite pas à étendre la couleur à la dégrader un petit peu plus loin au niveau de mon pli paupière et je vais également légèrement déposer cette couleur au niveau de mon ras de cils supérieur comme si c'était un liner je reprends mon pinceau du début et la teinte métro très légèrement je vais simplement dégrader les contours de mon maquillage je vais faire comme un estompage on va dire finale je vais mettre un peu de crayon marron au niveau de ma muqueuse ça sera le killer liner de to face voilà ce que cela donne pour les yeux j'ai mis du mascara le mascara je suis resté avec mon lâche clash de saint laurent je ne sais même plus où il est que que vous me voyez utiliser régulièrement et puis j'ai fait mes sourcils on va finir le teint ensemble et puis on finira les lèvres et puis et puis voilà et puis on aura tout fait pour ce qui est du bronzeur aujourd'hui je vais me servir de ma terracotta de guerlin la mienne est en teinte 03 moyen doré je vais la travailler avec un pinceau nix 03 qui est mon pinceau poudre j'en mets également un tout petit peu au niveau des arrêtes de mon nez très très peu parce que vous connaissez ce produit de garlin il est vraiment culte c'est vrai qu'il est quand même très pigmenté j'en mets un peu sur mon front j'en mets pas beaucoup vous avez vu sur mes joues juste un tout petit peu c'est vraiment c'est vraiment suffisant pas besoin pas besoin d'en mettre plus pour le blush et l'highlighter je vais me servir d'une mini du rose chic duo de natacha denona j'aime beaucoup je vais commencer par contre par l'highlighter donc je vais en appliquer un tout petit peu niveau du nez et je vais en appliquer niveau du coin externe de mon maquillage je dégrade bien jusqu'au niveau de la tanque je le redescends un petit peu jusque sur le haut de mon os j'en mets pas beaucoup parce que c'est un produit qui est de toute façon extrêmement pigmenté je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de cupidon pour le blush je vais prendre le pinceau f57 de freyara qui est biseauté je vais prélever la texture un petit peu crème de ce produit voilà je vais pas en mettre plus et on va passer aux lèvres les lèvres je vais appliquer deux produits je vais appliquer tout d'abord un rouge à lèvres qui va être de natacha denona c'est la teinte amorosa qui est un beige nude mais qui a des sous-tons rosé et par dessus je vais venir essayer le cristal lip gloss que j'avais reçu en cadeau lorsque j'étais allé au petit déjeuner privé de sephora pour rencontrer anastasia donc on va commencer par le rouge à lèvres amorosa voilà et par dessus on va venir appliquer le cristal gloss alors moi je vais quand même plutôt l'appliquer sur la main c'est comme je voudrais pas comme j'ai mis un rouge à lèvres je voudrais pas qu'après ce soit tout tout moche à l'intérieur du tube donc je vais l'appliquer avec un pinceau voilà juste pour apporter un petit peu plus un petit peu plus de brillance voilà pour ce deuxième look voilà pour le résultat final j'espère en tout cas que ça vous aura plu je vais je vais vous créer une playlist donc ce tutoriel que l'on vient de faire avec cette palette vous le trouverez dans une playlist qui s'appellera du coup de nouveau on viendra faire d'autres tutoriels bien entendu parce que cette palette est vraiment elle est sublime il ya encore plein de teintes que l'on n'a pas utilisé et plein de teintes que j'ai encore envie d'utiliser donc ce sera un petit peu comme la playlist que je vous avais fait avec la palette glam de natacha denona vous aurez différents styles et puis voilà qu'on va en faire plusieurs de façon à avoir du choix j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne moi je vous laisse avec quelques photos du look final je vous dis rendez vous à bientôt pour un nouveau tutoriel bye